Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, comme vous l'avez affirmé, Monsieur le député, effectivement... Monsieur le sénateur, pardon. Monsieur le sénateur, excusez-moi. Monsieur le sénateur, pardon. La DGF sera stable dans le budget de 2018 et par ailleurs les dotations pour les collectivités territoriales, que ce soit la DETR, la DECIL ou encore la politique de la ville, augmenteront de manière très sensible pour atteindre 1,8 milliard d'euros. Vous avez donc raison de dire que c'est la fin de la période du rabot unilatéral sur l'ensemble des collectivités. Deuxièmement, c'est dans le cadre de la conférence des territoires que sera discuté avec les 319 collectivités territoriales qui sont invitées à passer un pacte financier avec l'État sur les critères qui permettront de signer ce pacte et bien entendu, pour répondre précisément à votre question, cet engagement vaut pour un an, bien évidemment, et il faudra faire le point toujours dans le cadre de la conférence des territoires sur les ajustements qu'il conviendra de faire à la fin de l'année fiscale pour voir si, je dirais, la maîtrise des dépenses, puisque c'est de ça dont il s'agit, la maîtrise des dépenses, et non pas la moindre dépense, mais la maîtrise des dépenses, a été véritablement respectée. Je vous invite donc, tous et toutes, quels que soient les niveaux de collectivité territoriale, à participer à la conférence des territoires, qui sera le lieu de concertation et de dialogue que l'État veut rétablir avec les collectivités territoriales. Merci, Madame la Ministre.